En fait, les deux personnes qui relisent tous mes manuscrits, c'est mon épouse Natacha et un ami aveugle qui s'appelle Christian, qui est devenu aveugle, un très grand prof de français et qui est devenu aveugle en 94 au moment où Zidane est arrivé en équipe de France et a fait des exploits. Et le soir même où il est devenu plongé dans le noir, les infirmières ont amené la télévision dans sa chambre et là il y avait juste le son du match pour la première fois de sa vie il ne voyait pas la télé et il a entendu Zidane qui avait fait ses exploits parler avec sa voix angélique et toute timide à la fin. Et là il a dit c'est un miracle, je ne pensais jamais qu'une chose comme ça pourrait arriver pour des moumes comme nous, des moumes des cités. Et cet ami aveugle entendant Zidane est tombé en amour devant un personnage dont il n'avait jamais vu le jeu si beau, ni le visage si beau, ni les yeux verts. Et un jour apprenant que moi par hasard dans une vie antérieure de photographe j'avais suivi Zidane pendant une centaine de jours, il m'a dit si tu es vraiment un écrivain tu vas me raconter tout ce que tu as vécu avec Zidane et tu vas essayer de faire rentrer l'image réelle du visage de Zidane que toute la terre connaît sauf moi et faire rentrer tous ces dribbles, toutes ces bizarreries de grands danseurs footballeurs que tout le monde a vu à la télé sauf moi. Et d'un seul coup j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse ce livre pour lui donc c'est un livre, c'est un don d'amitié déjà et c'est surtout aussi en revenir tout en parlant de quelqu'un qui est l'idole du monde ultra moderne avec tout ce que ça comporte de vulgarité, de violence médiatique. Je voulais en revenir en faisant rentrer le visage de Zidane dans le cerveau d'un aveugle à la vérité primitive de la poésie et de la littérature qui est tout simplement la constitution verbale des images. A tel point qu'au départ je lui ai fait le récit de mon aventure dans un style totalement rapide, emporté, excessif et il m'a dit là ce que tu me dis ça me fait rien, je ne vois rien. Et on s'aperçoit que pour que la vérité de la poésie soit validée par un grand maître comme lui, parce qu'il a une culture poétique énorme, il faut quand même arriver à une structure du langage, à une tenue stylistique, à une rythmique, syntaxique qui fasse image dans le cerveau d'un aveugle. Et donc d'un seul coup ce personnage amical que je décide de mettre en scène et qui me convoque chez lui pour exiger que je lui raconte Zidane, ça c'est le début du livre, ce personnage devient aussi le commandeur et le prince de la langue française, mon supérieur, mon surmoi en quelque sorte, parce que c'est aussi l'autre sujet du livre, c'est que moi comme Zidane je viens d'y citer, je ne parlais pas français du tout, mais j'écrivais parfaitement le français quand j'étais enfant, c'était une bizarrerie. Et d'un seul coup quand il me demande de lui raconter l'histoire de Zidane, eh bien revient avec ce que j'ai vécu en 2006 pour cette Coupe du Monde, où il a été si génial et où il est arrivé en finale et où ça s'est fini par le coup de tête, tous ces jours-là j'étais là, mais me revient en même temps l'épopée des petits voyous et des petits mômes de Sarcelles, ma banlieue au nord de Paris, où on passait notre temps avec le ballon au pied, où on parlait notre langage. Et le livre aussi devient une épopée, non pas seulement de Zidane, le super-héros médiatique que j'essaie de faire entrer poétiquement dans le cerveau d'un aveugle, ça devient l'épopée des réprouvés, des sans-noms de toutes les cités de France, dont Zidane, de façon princière et souveraine, devient le grand représentant. parce qu'il y a aussi toute cette histoire un peu rageuse et politique du fait qu'un dixième de la France, ce sont les cités, qui sont des zones de non-lieu, des non-lieu et des zones de non-droit où personne, jamais, aucun artiste, aucun musicien, aucun grand écrivain n'est sorti de là. Le seul prince, le seul artiste produit par ce dixième sans nom, ce dixième innommable de la France depuis l'après-guerre, c'est Zidane. Et Zidane est devenu l'ambassadeur à tel point des cités qu'il a fait ce que faisaient tous les héros de France, c'est-à-dire qu'il a redonné, un pays qui n'avait plus rien depuis longtemps, il a redonné couronne à la France à Saint-Denis. Et donc, il y a toute une épopée drôlatique de mes petits lascars des cités avec moi. Ça se mélange à l'épopée de Zidane et évidemment, Sarcelles est-on près de la basilique Saint-Denis ? Il y a trois romans en un qui se tressent, il y a l'histoire de l'aveugle qui exige son histoire et qui me raconte, lui, comment il est arrivé dans la cécité et il a décidé d'apprendre par cœur toute la poésie française avant de sombrer dans le noir. Il y a l'histoire extraordinaire de Zidane avec qui je passe 100 jours et qui me dit qu'il est blessé mais qui me dit qu'il sera en finale, donc il annonce un défi que je vis en direct avec lui. Et cette découverte pour moi qui déteste le foot, tout doucement, du génie stylistique de Zidane qui devient aussi la projection possible du narrateur qui se dit on vient des cités tous les deux et on n'a pas le choix, on ne peut pas juste se contenter d'exercer un métier ou d'exercer un art de parler la même langue que les autres, c'est-à-dire que Zidane, il a tout de suite vu qu'il voulait inventer un langage d'exception et il a joué un jeu qui ne correspondait absolument pas aux critères violents et réalistiques de l'époque. Il a inventé un jeu totalement énigmatique avec des ellipses et il n'allait pas forcément vers le but. Et il y a aussi cette métaphore secrète dans le livre où Zidane devient le modèle du narrateur qui comprend que lui, comme Zidane, il doit inventer une langue, une langue furieuse qui est un mélange de la langue la plus basse qui est celle des cités et de cette langue de rêve qui est la grande langue française qui est celle de Saint-Simon et de tous ces écrivains et Céline et Rabelais qui ont trouvé une rythmique nerveuse dans la syntaxe française qui a été complètement perdue aujourd'hui. Donc le livre se dresse de façon rageuse et furieuse comme une épopée mais une épopée qui rêverait d'une réconciliation sociale entre le petit peuple et une sorte d'aristocratie, un lieu de l'excellence. Je ne parle pas de l'aristocratie ancienne avec les perruques blanches. Mais il y a un rêve, une utopie sociale aussi dans le livre, c'est que finalement ce sont les réprouvés, les damnés qui, soit dans l'écriture, soit sur un terrain en redonnant le sacre et la couronne à la France à Saint-Denis comme s'il y en a en 98, ce sont ces petits mômes décités par le verbe ou par le ballon qui de façon dérisoire mais symbolique redonnent puissance et lustre au pays qu'ils aiment même s'ils en sont exclus ou par leur misère ou par leur mal parlé ou par leurs origines sociales ou ethniques. Voilà. Donc il y a de la violence et il y a du furieux, mais il y a aussi la douceur et la féminité du chant. Il y a la question capitale, c'est celle de la rythmique et de l'onctuosité, d'une langue qui sinue et qui avance vers son but, à l'opposé de toutes les façons de faire d'aujourd'hui, ça j'en suis conscient, mais qui cherche un petit miracle de séduction qui soit lié à la légèreté et à la vitesse. Donc quelque part, moi en tant qu'écrivain, Zidane est un bon modèle comme Céline ou Saint-Simon, voilà.